Générique Isabelle de Golemin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de La Croix. Alors le pape se rend demain à Cuba. Est-ce que c'est un événement quand le pape se rend à la Havane ? Est-ce que les Cubains, après des décennies de castrisme, sont restés un peuple très catholique ? Alors, première question d'événement, non. Parce qu'en fait, c'est le troisième pape à se rendre à Cuba. Puisque le vrai événement, c'était Jean-Paul II en 98. C'était la première fois que quelqu'un de l'extérieur de Cuba venait à Cuba, parlait à Fidel Castro, etc. Donc là, c'était un événement. Ensuite, il y a eu Benoît XVI en 2012. Et puis là, le pape François. Donc ce n'est pas en soi un événement. Ce qui est un événement, c'est qu'il va à Cuba et ensuite aux États-Unis directement. Donc c'est plutôt ça qui est important, dans la mesure où il a joué, lui, personnellement, un grand rôle dans le rapprochement des relations entre les États-Unis et Cuba. Alors, vous en êtes sûr de ça ? Il a vraiment joué un rôle ? On dit que c'est même, lui, l'artisan du rapprochement entre... Est-ce qu'on peut dire ça ? Que c'est l'artisan, la personne centrale du rapprochement entre Cuba et les États-Unis ? On va peut-être dire que l'Église est l'un des artisans de ce rapprochement. Ça fait longtemps que l'Église... Justement, Jean-Paul II avait déjà pas mal œuvré à ça. L'Église sur place, le cardinal Ortega, a beaucoup fait pour essayer d'assouplir le régime, etc. Et donc c'est vrai que le pape François, comme Argentin, proche quand même de Cuba, connaissant assez bien le problème, grand copain d'Ortega d'ailleurs, donc voilà, il connaissait bien tout le contexte, il s'est dit, bon, il n'y a plus grand-chose pour que ça se fasse. Donc il a écrit, on le sait maintenant, au président Obama, il a écrit à Fidel Castro et à Raul Castro, en fait les deux, il leur a proposé ses bons offices. Et c'est quand même comme ça que la discussion a pu se faire. C'est incroyable quand même, le Vatican, on se demande souvent à quoi ça sert. Combien de divisions ? Ben oui, mais on dit quand même qu'il est partiellement à l'origine de la chute de l'URSS, il est maintenant plus que partiellement à l'origine de la fin de décennies d'embargos à l'égard de... Enfin, qui vont être levés là, à l'égard de Cuba, il y a une vraie influence mondiale quand même. Il y a une vraie influence, alors on dit la première diplomatie du monde, à mon avis c'est totalement exagéré, c'est la première historiquement, c'est la première puissance à s'être dotée d'un outil diplomatique. Il y a des nonces, c'est-à-dire des ambassadeurs du pape dans 172 pays, donc c'est pas rien, plus les catholiques, plus les ordres religieux, donc ça fait quand même une bonne sphère d'influence. Alors le pape, donc il va à la Havane, ensuite il va faire une chose impensable totalement, il va prendre un avion de la Havane jusqu'à Washington, alors que les deux pays n'avaient pas de relation. Est-ce qu'il va continuer à jouer les bons offices ? Non, il n'y a pas de rencontre prévue entre le pape François et Barack Obama. Si, normalement ils doivent se rencontrer, le pape doit aussi aller devant le Congrès, ce qui est une grande première, et puis ensuite devant les Nations Unies. Donc normalement, mais je pense qu'il ne parlera pas, Barack Obama, normalement de Cuba. On va dire que ça c'est derrière. Alors, vous m'avez dit, la venue du pape à Cuba, c'est pas spécialement un événement. Est-ce que c'est la venue du pape aux États-Unis, est-ce que c'est un événement ou non, parce que l'Amérique est avant tout un pays protestant avant d'être un pays catholique ? Oui, c'est un événement parce que l'Amérique devient un pays catholique. En fait, aux États-Unis, il y a aujourd'hui 20% des Américains qui sont catholiques, ce qui est la première, on va dire, la première famille chrétienne. Il y a les protestants présbytériens, il y a les évangéliques ensuite, mais les catholiques sont devenus les plus nombreux, et du fait effectivement de l'immigration hispanique. Donc en fait, les catholiques que va avoir le pape François, ce sont des catholiques qui parlent espagnol. L'église catholique aujourd'hui aux États-Unis est en pleine expansion, parce qu'elle parle espagnol, et donc c'est une église hispanique. D'ailleurs, il va leur parler en espagnol, puisque le pape étant argentin, il parle assez mal anglais en plus. Donc il va parler espagnol. Alors, il va faire un discours, vous l'avez dit, devant le congrès américain, devant les Nations Unies. On sait ce qu'il va dire le pape, il va dénoncer les inégalités. Alors non, il a une nouvelle marotte, je prends ça à la légère, mais c'est sérieux, c'est qu'il dénonce maintenant ce qui est nouveau dans son discours, la pollution. Enfin, il dénonce, en fait, il plaide pour une écologie, c'est-à-dire qu'à la fois le climat, mais aussi le bon maintien de la planète, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il lit ça au développement. Il dit, il n'y a pas de développement possible équitable sans un développement aussi écologique. Parce que finalement, les problèmes de climat, et on le voit bien aujourd'hui, tous les problèmes de pollution, ce sont les pays pauvres qui sont les premiers à en faire les frais. Et qu'ensuite, il y aura une immigration climatique, et ça commence déjà, il y aura des guerres climatiques, et on voit bien que les terres aujourd'hui qui sont submergées, les pays qui n'arrivent pas à faire face à tout ce nouvel environnement climatique, ce sont les pays pauvres. Donc là, où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il lit vraiment les deux, développement et climat, et c'est à mon avis ça qu'il va dire à l'ONU. Alors, il va aller aussi à Harlem pour dire que la pauvreté, c'est pas bien. Il est quand même au pays du capitalisme, il va dénoncer les inégalités, il est au pays des 4x4, il va dénoncer la pollution. Est-ce qu'il n'est pas un peu gauchiste pour les Américains, ce pape François ? Alors, il y a eu toute une polémique en mai dernier, parce qu'il a été en Bolivie, ce pape, et en Bolivie, il a dit le capitalisme, c'est le fumier du diable. Alors, quand on dit ça des Américains du Nord, en plus, quand on est Argentin, enfin bon, effectivement, symboliquement, c'était très fort. C'est vrai qu'ils se sont posé cette question. Au début, ils aimaient beaucoup ce pape, très direct, très populaire, etc. Et là, il y a un certain nombre d'Américains, y compris catholiques, qui commencent à se dire, oh là là, il va un peu loin. Ceci dit, je pense que là, il va faire une grande opération de charme. Il va parler d'économie, mais on a dit qu'il allait peut-être un petit peu nuancer son discours, dire que c'est pas forcément tout le capitalisme qui a jeté aux orties. Mais c'est vrai que ce pape-là, il sait ce que c'est que la mondialisation. Il a vécu, il ne faut pas oublier, toute la crise de la dette en Argentine. Il a vécu comme archevêque. Il sait la pauvreté que ça a fait. En plus, comme toute personne d'Amérique latine, il n'aime pas beaucoup les Etats-Unis. C'est quand même un peu les frères ennemis. Donc c'est vrai que ce voyage-là... Il y a un fond de sauce anti-gringo américain. Oui, ça va être très important, parce qu'il faut savoir que dans le catholicisme, l'Église catholique américaine est la plus riche. C'est elle qui fait vivre aujourd'hui le Vatican. Et c'est elle qui a provoqué l'élection de ce pape. Les cardinaux américains sont arrivés au conclave en disant, nous, on veut un pape qui sache gérer. Et c'est eux qui ont choisi quand même le pape François. Parce qu'ils pensaient qu'ils savaient gérer. Qu'est-ce qui est vrai ? En Argentine, il l'avait prouvé. Il ne se doutait pas qu'il était aussi critique sur le capitalisme. Mais l'Église catholique américaine est la première contributrice financière au Vatican. Oui, parce que le Vatican vit sur un certain nombre de dons. Et notamment les dons des Américains qui sont riches. Et puis aussi les Italiens et les Allemands. Alors, le pape envisageait de passer par le Mexique pour aborder la question des migrants. Je crois que finalement, il ne le fait pas. On sait qu'il est allé à Lampedusa. Alors, quelle est la position, la philosophie du pape ? Est-ce que c'est de dire, nous sommes tous frères et il faut ouvrir massivement les frontières ? Parce que ça, on peut le dire en théorie, mais en pratique... Déjà, en théorie, ce n'est pas de dire ouvrir les frontières. C'est de dire simplement que quand il y a quelqu'un qui, en Méditerranée, se noie, ce n'est pas normal. Que de dire qu'on est dans une culture qui fait ce qu'il appelle une culture du déchet, qui est une culture qui met de côté, qui met à l'écart ce nombre de gens. Et ces gens-là, quand on est chrétien, il faut s'en occuper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est assez concret. C'est-à-dire que là, il a dit aux paroisses, écoutez, vous allez chacun recevoir une famille. Voilà, il y a quand même pas mal de paroisses en Europe. Donc, ça fait quand même pas mal de places pour les familles. Donc, ce n'est pas si idéaliste que ça. Il y a un vrai ancrage concret. Ce n'est pas une ouverture totale des frontières. C'est simplement s'occuper des gens qui, aujourd'hui, sont pour se chasser et dont on ne sait pas quoi faire. – Alors, le pape, on revient en Europe, on l'a vu acheter des lunettes tout seul dans les rues de Rome. Alors, du coup, il y a quand même pas mal de caméras qui étaient là. Mais il veut se présenter comme un particulier normal. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, et on a connu ça en France, de la désacralisation de la fonction papale ? Est-ce qu'après le président normal, on nous fait le coup du pape normal ? – Alors, c'est une bonne question parce que c'est vraiment une crainte qu'ont un certain nombre de catholiques qui sont attachés à une forme de solennité, de pompes romaines notamment. Et c'est vrai qu'il y a des catholiques qui se disent « mais on est en train de nous désacraliser le pape ». C'est vrai qu'il désacralise au sens où il simplifie les choses, mais il reste quand même très autoritaire. C'est un homme autoritaire. C'est un homme qui dit « moi, je dis ça, et il y a un moment, je suis le pape, il faut que vous me suiviez ». Donc, on a l'impression que c'est un pape qui sait prendre des décisions. On l'a vu sur la Banque du Vatican, on le voit sur un certain nombre de sujets. – Ça marche, l'opération main propre ? – Oui, c'est ça, il a quand même viré un certain nombre de milliers de comptes. – Et il n'a pas eu de problème avec la mafia ? – A priori, il est toujours vivant, donc ça va. Non, mais c'est vrai, on a un pape qui décide. Donc, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va atténuer la fonction pontificale. De fait, il la désacralise au sens où tout ce qui est pompe, tout ce qui est finalement ce regard très luxueux, cette impression qu'on avait quand même de lointaine de lutte. – Il a poussé une colère quand il a vu l'un des archevêques avoir un appartement de 700 mètres carrés. – Oui, c'est ça, il n'est pas content. Puis moi, c'est vrai que je n'aurais jamais cru voir un pape prendre son plateau à la cantine et puis faire la queue, comme tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pensait pas voir. Donc, voilà, c'est une forme de proximité. Ce n'est pas plus mal, mais c'est vrai que les gens ont peut-être du mal à… – Un mot en 10 secondes, Benoît XVI est complètement oublié, on n'en parle plus. – Il n'est pas oublié, il est tranquillement dans un coin du Vatican. Il écrit, il fait de la musique. C'est quelqu'un qui est très humble, Benoît XVI. – Eh bien voilà, merci beaucoup Isabelle de Goleman d'être venue nous parler de la visite du pape demain à la Havane, puis aux États-Unis. Je rappelle donc que vous êtes rédactrice en chef adjoint de La Croix. Merci. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Les maires de France se mobilisent demain pour dénoncer la baisse de 30% des dotations de l'État. Quels seront les effets de cette cure au quotidien dans les municipalités ? Et n'y a-t-il pas le risque du coup pour compenser cette baisse des dotations que les élus ne relèvent les impôts locaux ? C'est dans l'air, est intitulé ce soir, maires, le spectre des impôts locaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –